J'espère que vous avez tous réveillé, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine olympienne, nouveau format, tout, ça change beaucoup de choses, 3 heures de montage, ça fait quand même un peu beaucoup, je suis émoussé, bref, en plus, un truc pour la nouvelle année, vous verrez ce que c'est, ça sort tout à l'heure, tout en même temps à peu près, je pense. Donc bref, allez, je vous laisse voir tout ça, vous me dire, si vous voulez en passer des nouveaux trucs, ça recommence, on reprend les transferts avec la voix d'Arthur, donc je vous laisse voir ça, on se retrouve tout à l'heure. Même si ça a sauf sorti sur un nouveau clip, no love. Et Bruno Geneseo lui a dit que si l'OS gagnait un trophée, il fumerait un cigare dans son prochain tube. Il y a aussi des joueurs qui prennent leurs vacances normales à la trêve de Noël pour fêter ce Noël, soit en famille, soit partir dans leur pays, soit à l'étranger. Comme Memphis, Awa, Rendombele, Marsal ou Marcelo qui sont partis à Dubaï. Mais d'autres sont restés sur le rond, comme Anthony Lopez ou alors Nabil Fekir. Je vous laisse maintenant avec Arthur pour la rubrique transfert. Bonjour, on se retrouve maintenant pour la page Mercato de cette semaine olympienne, à deux jours de l'ouverture du Mercato hivernal en Europe. L'Olympique yonnais qui, selon Jean-Michel Aulas, ne fera pas d'achats sur le Mercato hivernal, sauf en cas de gros départ à combler. Et pourtant, on va commencer avec le côté des arrivées et les rumeurs avec, selon quelques informations, Diego Lenez pourrait rejoindre l'Olympique yonnais. Le jeune attaquant de 18 ans du Mexique pourrait rejoindre l'Olympique yonnais pour 12 millions d'euros. L'Olympique yonnais serait passé devant l'Ajax sur le dossier. On parle aussi d'un autre attaquant en attaquant roumain, hauteur de 13 buts en 19 matchs dans le championnat roumain dans cette première partie de saison. L'Olympique yonnais aurait fait une offre de 6 millions d'euros à son club. Son club en demanderait 8 millions d'euros. Et puis, on va continuer avec les arrivées. Et puis, notamment, Hector Herrera, l'international mexicain, pisté par l'Olympique lyonnais cet été, pourrait arriver cet hiver pour un moindre coût. Mais l'Olympique yonnais n'est pas le seul sur le dossier du capitaine du FC Porto. Et il y a aussi l'Inter de Milan. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je pense que niveau offensif, on n'en a pas vraiment besoin de ces deux avant-centres. Même si peut-être que Diego Lénez est une pépite. L'attaquant roumain, lui, je ne le trouve pas forcément assez fort. Et puis, Diego Lénez, seulement 3 buts au Mexique. Je trouve ça quand même assez léger pour venir jouer en Ligue 1. Alors, après, je me trompe et j'espère me tromper. Mais ce qui est pour Hector Herrera, ce serait une superbe recrue pour moi, avec de l'expérience et tout ce qui va avec. Maintenant, ça reste à voir. Du côté des départs, Manchester City ferait le pressing et aurait déposé une offre pour Oussem Awar de 60 millions d'euros. Pep Guardiola serait déterminé à faire venir la jeune pépite lyonnaise du côté de l'Ethiet Stadium. Lyon, on n'a pas eu de nouvelles sur le prix demandé. Côté Ndombele, Jean-Michel Olas, il y a quelques semaines, avait dit que s'il y avait départ de Ndombele, c'était aux alentours du prix de Paul Pogba de son départ vers Manchester United, qu'il était, je rappelle, de 105 millions d'euros plus 15 de bonus. Donc, ça serait un gros, gros transfert. Et puis, Nabil Fekir aurait été proposé au Real de Madrid. Nabil Fekir, le champion du monde, qui n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais, donc il reste plus qu'un an et demi de contrat avec l'Olympique Lyonnais. C'est tout ce qui est de la page Mercato de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous laisse pour le mot de la fin avec José. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et je vous dis qu'il y a le palais, à la prochaine, salut.